Avec l'abandon des espaces bleus, le gouvernement Legault a annoncé que le pavillon Camille-Roy du séminaire de Québec deviendra le musée national de l'histoire du Québec. L'ouverture est prévue au printemps 2026. Il y a actuellement trois musées nationaux dans la province. On va en ajouter donc un quatrième. On en parle avec Éric Bédard, qui est historien et professeur à l'Université Téluc, qui va aider d'ailleurs à l'élaboration des expositions, des concepts également. Bonjour. Oui, bonjour. Bien d'abord, qu'est-ce qu'on veut proposer comme concept avec ce musée national de l'histoire du Québec? Bien, on veut présenter un parcours, un grand parcours historique, donc une synthèse. Les gens qui vont aller visiter ce musée vont avoir une espèce de compréhension, une proposition de compréhension de l'histoire du Québec dès débuts, donc du 16e, 17e siècle jusqu'à à peu près aujourd'hui. Peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'à la dernière élection, mais donc on va avoir à proposer ce grand parcours historique aux visiteurs. Et il y aura aussi des expositions temporaires qui vont évidemment changer au fil des années. Ça peut être sur un personnage, un événement. Ça peut être sur certaines pratiques qu'on a dans notre société, le hockey, le sport, les grands artistes. En fait, il y a de toutes façons, il y a plusieurs façons de décliner l'histoire du Québec, vous vous en doutez bien. Donc, on va ratisser tous les domaines. On sait que l'histoire du Québec est quand même riche. Comment, en comité, vous allez sélectionner, si on veut, les moments clés? Ça va être un travail quand même assez difficile, des décisions peut-être déchirantes à prendre. Toujours. À chaque fois qu'on propose une synthèse, que ce soit dans un livre, dans un documentaire ou dans un musée, il y a toujours des choix et les choix peuvent être critiqués. Mais l'important, c'est que ça ne soit pas les choix d'un ou d'une seule. Ça va être les choix d'un comité scientifique, évidemment, qui va travailler en étroite collaboration avec les experts du Musée de la civilisation, qui sont les maîtres d'oeuvre. Ils vont, eux, réfléchir et ils ont beaucoup d'expérience. Ils vont réfléchir à des formulations possibles. Le comité va en discuter. Le comité qui va refléter différentes tendances, différentes perspectives en histoire du Québec avec des spécialistes de différentes périodes, de différents courants. L'idée, c'est d'avoir, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir une trame la plus rassembleuse, équilibrée, parce qu'il ne s'agit pas juste de... Il y a des aspects dont on peut être fier. Il y a des aspects un peu plus troubles dans notre histoire, comme dans toutes les histoires de tous les pays. Donc, il faut trouver un traitement équilibré. Donc, si c'est juste du jovialisme, ça ne sera pas crédible. Mais si c'est juste noir, bien là, aussi bien pas ouvrir de musée, puis rester chez nous. Oui, il y a un équilibre à trouver. Et comment ce musée va venir combler un vide qu'on a présentement en lien avec l'histoire du Québec? Le musée de la civilisation a souvent des expositions, mais hier, on entendait dans le point de presse qu'il y a un vide en lien avec l'histoire du Québec. Bien, c'est-à-dire qu'en effet, si vous prenez les autres musées nationaux, les beaux-arts, contemporains et la civilisation, le musée de la civilisation, à quelques reprises, nous a proposé des expositions temporaires sur l'histoire du Québec. Mais il n'y avait pas d'exposition permanente. Et dans tout pays qui se respecte, même les pays non souverains, je pense à la Catalogne, la Bavière, l'Écosse, le Texas, on a des musées qui racontent l'histoire. Je suis allé en Corse l'été dernier, j'en ai visité deux. C'est une île de 400 000 habitants. Nous, on est presque 10 millions. Alors oui, en effet, un musée qui est dédié à l'histoire pour raconter une histoire, présenter les faits marquants et les personnages les plus importants. C'est important. C'est important pour nous, Québécois, avec des expositions temporaires. On pourrait y retourner lorsqu'il y aura de nouvelles expositions. Mais c'est important aussi pour les touristes. Imaginez, on reçoit au Québec plus de 6 millions de touristes par année. Ces gens-là, il faut leur proposer quelque chose pour leur raconter qui nous sommes. Alors c'est un peu ça l'idée. En effet, il n'y avait pas de musée qui se dédiait à ça jusqu'à maintenant. Et c'était quand même curieux. La question, donc, ce n'est pas de se dire pourquoi musée. Comment ça fait qu'on a attendu si longtemps un pays qui a comme devise, je me souviens, nous, nous, Québécois, on a décidé d'inscrire le passé, le rapport au passé dans notre devise nationale. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Les Français inscrivent des valeurs, liberté, fraternité, égalité. Les Canadiens anglais ont beaucoup insisté sur la conquête d'un espace, d'un océan à l'autre. Nous, notre devise, elle réfère à une mémoire. C'est comme si par la mémoire, on dit, si on a une mémoire, si on a une histoire, c'est qu'on a un présent et un avenir. C'est comme ça qu'on a réfléchi les choses à partir du 19e siècle. Et en effet, donc, pour une société, pour le Québec, un pays qui a une devise, comme je me souviens, ça s'imposait d'avoir un musée d'histoire nationale, bien sûr. Et en terminant, comment les Premières Nations seront représentées dans le concept? Je pense que dans le comité scientifique, il y aura un aspect également là-dessus sur lequel vous allez vous pencher. Bien sûr. Alors, vous savez, cette histoire, elle commence... Il y a des gens qui habitent sur ce territoire, des nations. Et le contact avec ces nations a été un grand défi. Et au début, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est dégradé par la suite. Donc, ensemble, on devra en effet réfléchir à une formulation pour dire que ce territoire, le peuple québécois le partage avec des peuples autochtones qui ont leur histoire, leur culture, leurs défis, avec qui il y a eu des moments... Ça avait plutôt bien commencé. Ça s'est gâté par la suite. Donc, il va falloir, à 6-7, avec les experts du Musée de la civilisation, réfléchir à une trame qui est équilibrée là aussi, qui montre des aspects qui ont été plus positifs au début et puis qui se sont dégradés. Mais il y a eu quand même un retour du balancier, puisqu'à partir des années 70, on a négocié avec les peuples autochtones des ententes, de nation à nation. Ce sera beaucoup de travail, évidemment, pour vous, M. Bédard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci. Merci.